Bonjour, bienvenue dans cette deuxième étude biblique de la série qui porte sur nos rapports avec les autorités. Peut-être vous prenez cette série en cours. Dans ce cas, je vous laisse dans les fiches et en descriptions un lien vers le premier épisode réalisé par Gonzalo. Aujourd'hui, on va se poser la question de la citoyenneté. Je m'explique. La Bible affirme que nous sommes citoyens des cieux. On peut lire l'affirmation de l'apôtre Paul dans la lettre aux Philippiens. Quant à nous, nous sommes citoyens du royaume des cieux. De là, nous attendons ardemment la venue du Seigneur Jésus-Christ pour nous sauver. D'un côté, nous sommes citoyens d'un pays. Un pays qui a son système politique, ses traditions, ses lois, avec un large éventail culturel qui va de Victor Hugo à Patrick Sébastien. Du coup, on peut se demander quelle identité mettre en avant. Alors, bien entendu, notre identité de citoyen des cieux est la plus importante. Cependant, ne faut-il pas parfois aussi faire référence à son identité de citoyen d'un pays ou d'une nation ? Le texte que je vous propose d'étudier se trouve à la fin du livre des actes au chapitre 25, les 12 premiers versets. L'apôtre Paul est détenu prisonnier dans la ville de Césarée. C'est là que résidaient autrefois les gouverneurs romains. Le chapitre précédent nous apprend que Paul a été confronté au gouverneur Félix. L'apôtre est maintenu en prison un certain temps. On peut lire. Deux années s'écoulèrent ainsi. Après quoi, Félix fut remplacé par Porcus Festus. Mais pour se ménager les bonnes grâces des juifs, Félix laissa Paul en prison. Alors, la date de ce remplacement est débattue. Le père de l'église et historien Euseb de Césarée avance la date de l'an 55. Or, cette date semble incompatible avec certains éléments relevés entre autres par Flavius Joseph. La révocation de Félix, étendue selon l'historien juif, à son trop-plein de zèle lors de la répression d'un conflit entre juif et non juif qui s'est déroulé bien après 55. On estime donc en général que cet événement date environ des années 59 ou 61. En effet, les sources semblent concorder pour attribuer une assez brève durée en fait au mandat de Festus, n'excédant pas deux années. Avant de parler du texte, je vous conseille, pour comprendre ce qui va suivre, de mettre la vidéo sur pause, de prendre le temps d'ouvrir votre Bible et de lire le passage en question, acte 25, versets 1 à 12. Vous pouvez aussi en profiter pour mettre un petit pouce vers le haut, voire vous abonner à la chaîne. En effet, les pouces bleus et les abonnements permettent à la chaîne de gagner un peu en visibilité. Ce gain en visibilité permet, lui, à des personnes extérieures de notre communauté de voir proposer notre contenu par la plateforme YouTube. C'est une façon moderne, en fait, de diffuser l'Évangile le plus loin possible. Vous connaissez probablement l'adage « comme quoi nul n'est censé ignorer la loi ». Ce que montre l'apôtre Paul ici, c'est qu'on peut aller plus loin et dire que connaître ses droits, c'est vraiment un réel bénéfice. Un des enjeux qu'on voit dans les premiers versets, c'est que Paul se trouve à Césarée et certains accusateurs voudraient le voir juger à Jérusalem. On sait que les pensées des accusateurs sont vraiment pas tournées vers une soif de justice saine. En effet, on peut lire la demande des Juifs auprès de Festus. « Ils lui demandèrent avec insistance, comme une faveur spéciale, de faire transférer l'accusé à Jérusalem. Ils avaient déjà fait leur plan sur le trajet. Ils voulaient lui dresser une embuscade et le tuer ». On voit que ces accusations ne sont pas très sérieuses. En effet, le verset 7 nous dit « Les Juifs venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui un grand nombre de graves accusations, mais ils ne pouvaient pas l'éprouver ». Vous voyez la situation. L'apôtre semble pris dans une tenaille infernale entre les Juifs de Jérusalem qui veulent sa peau et les Romains qui le maintiennent en détention. Le texte rapporte, je cite, « Paul, quant à lui, disait pour sa défense, « Je n'ai commis aucune faute, ni contre la loi juive, ni contre le temple, ni contre César ». On n'a pas les détails de la conversation. On peut simplement voir que Paul ne présente pas sa défense uniquement vis-à-vis des griefs des Juifs de Jérusalem. Dans sa défense, il fait assez clairement mention du fait que, vis-à-vis du pouvoir civil romain, il n'a rien à se reprocher. La défense de Paul va encore plus loin. En effet, on peut lire ses propos. « Si je suis coupable et si j'ai commis un crime passible de la peine de mort, je ne refuse pas de mourir. Mais si les accusations de ces gens-là sont sans aucun fondement, nul n'a le droit de me livrer entre leurs mains. J'en appelle à l'empereur ». Étonnant et pas banal, a priori, de voir que Paul en appelle à l'empereur. Il s'agit en fait d'un droit de tout citoyen romain. Or, Paul est citoyen romain. C'est dévoilé un peu plus tôt dans le livre des Actes, dans une conversation entre l'apôtre et un commandant romain, alors que Paul justement est en prison. On peut lire « Moi, reprit le commandant, j'ai dû payer très cher pour acquérir ce titre. Et moi, dit Paul, je le tiens de naissance ». Aussitôt, ceux qui allaient le torturer, le laissèrent. Le commandant lui-même commença à s'inquiéter à l'idée qu'il avait bel et bien fait enchaîner un citoyen romain. En clair, être citoyen romain, ça ouvre quelques droits, ça empêchait à Paul de se faire torturer, et ça peut lui éviter un percé perdu d'avance à Jérusalem. Je pense, en fait, qu'on peut s'inspirer de l'attitude de Paul. Paul est un saint apôtre, un citoyen des cieux. Cependant, il n'oublie pas ses droits en tant que citoyen romain, et ça lui sauve la vie. Parfois, une attitude fidéiste peut pousser certains chrétiens à entièrement rejeter tout ce qui n'est pas directement chrétien. En effet, un certain discours donne à peu près ceci « Tant qu'on est avec Jésus, rien ne peut nous arriver. Tant qu'on reste dans la prière, rien d'autre n'est nécessaire ». Alors, c'est en parti vrai, loin de moi, l'idée qu'il ne faut pas prier pour une intervention de notre Seigneur. En revanche, ce que montre l'Écriture, revêtue du sceau apostolique, c'est que la volonté de Dieu s'exerce aussi par la connaissance. L'apôtre Paul montre que sa connaissance de la citoyenneté civile ne vient en aucun cas remettre en cause sa citoyenneté céleste. La connaissance de nos institutions, de nos droits, n'est pas un frein à une vie spirituelle. Souvent, certains discours nous enferment un peu dans ce qu'on appelle en rhétorique le sophisme du faux dilemme. Selon ce faux dilemme, le monde serait divisé en deux. Les êtres hyper spirituels qui agissent totalement au feeling d'un côté, et les êtres obscurs, amateurs de livres austères, incapables de ressentir l'émotion pour Dieu de l'autre côté. La Bible, telle qu'elle décrit bon nombre de ses personnages, fait vraiment voler un éclat un tel carcan excessivement réducteur. Un chrétien n'est pas condamné à ne rien savoir du monde, il n'est pas condamné à être ignorant des institutions qui gouvernent son pays. Non, en fait, un chrétien gagne à être curieux, à lire, à s'intéresser à son pays. Comprenez qu'il ne s'agit pas évidemment d'idolâtrer nos institutions, ni aucun de nos dirigeants, ni aucun de nos artistes comme Patrick Sébastien. Il s'agit, à l'image de Paul, de pouvoir au mieux comprendre le monde dans lequel nous vivons, comprendre comment fonctionnent nos autorités. L'image du chrétien bisounours, entièrement passif face à ce qu'il a devant lui, fait des ravages. Je vous invite donc à méditer ce passage biblique de la défense de Paul en poursuivant, pourquoi pas, votre lecture avec le chapitre suivant. Le premier épisode de cette série insistait sur l'institution des autorités civiles, entre autres avec le texte clé de Romain XIII. Le texte d'aujourd'hui peut être vu comme un exemple d'attitude face aux autorités. On peut retenir cette piste de méditation, qui est de se demander comment faire pour que notre citoyenneté des cieux nous permette de mieux connaître les bénéfices, mais aussi les limites, les contraintes de notre citoyenneté civile. Je vous laisse en suggestion une vidéo qui va s'afficher, ou qui s'est déjà affichée peut-être quelque part, sur la gauche de l'écran là. Une étude biblique de Gonzalo sur Salomon. Encore une illustration du fait que la connaissance, la sagesse, n'est pas un ennemi de la foi. Je vous dis à bientôt, excellente étude biblique, et soyez abondamment bénis. Ciao !